Je souhaite au nom de tout le conseil d'administration que les débats de ce matin se déroulent dans cet état d'esprit que nous avons voulu instaurer avec le président du comité de bassin, Thierry Gardeau, et avec qui nous travaillons en parfaite concertation et dialogue permanent. Ce 11e programme a été voté très largement et je tiens vraiment à féliciter tous ceux et toutes celles qui ont contribué à l'élaboration de ce document, qui est un document ambitieux en termes de reconquête de la qualité des eaux, qui fixe des objectifs très clairs, notamment par rapport à la Directive cadre européenne. Dans notre diversité, dans la diversité de nos territoires, que ce soit des territoires ruraux, périurbains, urbains, nous sommes arrivés à nous entendre. Et le vote est assez exceptionnel, 133 votes favorables, 22 votes contre, je crois, et quelques abstentions. Sur le programme, c'est 2 milliards d'euros qui vont être attribués sur 6 ans à l'ensemble du territoire, donc c'est déjà considérable dans les sommes et je dirais que ça va automatiquement améliorer la qualité de l'eau, automatiquement améliorer la ressource, entre autres. Voilà, c'est vraiment le but recherché, donc ce vote d'aujourd'hui aussi est pour pouvoir, dès janvier 2019, avoir des projets et promouvoir des projets sur la Bretagne. Face au réchauffement climatique, face à la rare infection de la ressource en eau, je pense que la mobilisation des territoires est essentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !